Je voudrais vous en remercier. Cette présence massive de jeunes, de femmes, des sages, j'ai oublié de saluer l'Odouin Siradou, Paraya, d'abord pour tout ce qu'il fait pour encadrer, conseiller, former la jeunesse, les jeunes, les moins jeunes disons. Vous voulez que je dise quelque chose, madame ? Au revoir. D'accord, je voudrais donc remercier tout le monde. Votre présence massive ici est une illustration éloquente de votre attachement au parti, à ses idéaux et à son président. Je suis fier d'être le président de Dieu. Partout où je passe dans le monde, je sens la confiance des guinéens qui se mobilisent pour m'accueillir, pour m'encourager et pour me soutenir en exprimant ainsi leur attachement aux valeurs et aux préoccupations que nous partageons. Nous avons en partage cet attachement à notre pays, la Guinée, dans sa diversité linguistique et culturelle, dans son potentiel humain, économique. Un pays qui souffre de la mauvaise gouvernance. Nous voulons changer cette situation pour garantir l'égalité des droits et des chances à tous les fils du pays. Mettre en valeur les immenses potentialités que la providence a donné à ce pays pour que les guinéens puissent vivre dignement, dans la prospérité et dans l'unité. C'est pas compliqué de garantir l'égalité des droits et des chances, de faire en sorte que les gens vivent dignement dans leur pays. Aujourd'hui, le voyant l'a rappelé, les gens partent à aller pour chercher la sécurité, pour chercher à vivre dignement. Parce qu'en Guinée, la situation devient tous les jours plus difficile. Ça peut changer. Nous sommes animés de l'ambition de changer la Guinée. Pour développer le pays, moderniser les infrastructures, mettre en place un système éducatif performant, pour que nos enfants aient droit à un enseignement de qualité. Beaucoup d'entre vous sont venus ici pour étudier. Mais ils savent qu'ils sont venus avec un handicap. Parce que l'enseignement de base qu'ils ont reçu en Guinée, ils sont obligés de faire plus d'efforts que les autres africains qui arrivent ou qui viennent du monde entier. Il faut que ça change. Il faut qu'on donne la possibilité aux jeunes Guinéens, qui sont réputés intelligents, d'accéder à un enseignement de qualité. Pour qu'ils soient compétitifs sur le marché du travail qui est devenu un marché international. Parce que ici, c'est la compétition, le mérite, le travail. C'est ça le facteur discriminant. Et nous voulons qu'en Guinée, le facteur discriminant soit le mérite, pas l'ethnie, pas l'appartenance politique. Et qu'on soit le mérite. Mais pour cela, il faut donner à la jeunesse les outils d'être compétitif sur le marché national du travail, mais aussi sur le marché international. Le monde est devenu un village. L'enseignement est très, très, très important. Celui qui est un pays aime le pays et qui arrive au pouvoir va s'attacher à douter le pouvoir des systèmes éducatifs performants, de ces infrastructures modernes. Alors, cette ambition que nous avons, c'est ce qui fait la force de l'UFDG. Parce que nous partageons ces préoccupations que je viens d'élumérer. Et partout, on voit la communauté guinéenne. Ceux qui vivent à l'étranger, comme ceux qui vivent en Guinée, ont confiance à l'UFDG. La sincérité de cette ambition et cette volonté de doter notre pays d'infrastructures modernes, d'un système de santé, d'un système éducatif performant. Et c'est ça qui fait la confiance. Ce n'est pas celle qu'on aime, c'est qu'on croit en sa capacité et en sa volonté d'apporter ces changements. Et nous allons le faire, nous serons dignes de la confiance de Guinée, puisqu'on va accéder au pouvoir. Nous allons réaliser vos ambitions parce que vous nous avez fait confiance et nous sommes des hommes d'honneur. Nous ne sommes pas des hommes d'argent. Nous allons tenir l'apparence égale entre les citoyens. Et veiller, comme je l'ai dit, à ce que l'égalité des droits et des chances soient garanties à tous les fils du pays. Je vous remercie de vous être là et je vous demande de continuer le combat. Nous allons y arriver. Il y a beaucoup qui s'interrogent. Ça a été long, ça a été difficile. Est-ce qu'on ne va pas assister à la répétition du passé ? Non ? Il faut qu'on soit mobilisés parce que nous aimons la Guinée et aujourd'hui nous avons les atouts de conquérir par les urnes le pouvoir et nous préparer pour défendre notre victoire. Au cas où on voudrait nous priver pour une dernière fois la victoire, ça ne marchera pas. Il faut que vous soyez prêts à tout pour ce combat. Grâce à Dieu et à votre engagement, nous avons aujourd'hui le parti à la capacité de l'emporter à l'élection présidentielle dès le 1er jour. Vous le savez. Les Guinéens qui ont parlé de cette confiance, de cette foi, de cette volonté de changer la Guinée, ils ont confiance à notre volonté, à notre capacité de changer le pays, de réconcilier les Guinéens autour des valeurs essentielles pour promouvoir la tolérance, la confiance, la fraternité entre les fils du pays et de chasser la haine et la violence qui ont été instituées comme règles de gouvernance. Le pays a connu tant de violences. Il faut que ça s'arrête. Il n'y a rien qui oppose les Guinéens sur l'égoïsme de l'élite qui tribalise le débat, qui se livre à la stigmatisation, à l'exclusion, à la discrimination. J'ai dit qu'on va garantir l'égalité des chances et le mérite sera le critère. On ne va pas mettre en place une méritocratie qui laisse de côté une partie de la population qui n'a pas la capacité de suivre. Des mécanismes de solidarité seront mis en place pour aider ceux qui sont les plus fragiles à se prendre en charge et à vivre dignement. Et si après tout, ils ne peuvent pas se prendre en charge, ils seront pris en charge par l'État, par un système transparent. C'est ça notre ambition. Lorsque vous êtes convaincus de ça, qu'on va y arriver, il faut qu'on soit davantage mobilisés. Et cette fois-ci, il ne faut pas qu'on hésite. On est prêt à mener le combat pour gagner les élections et à sauvegarder notre victoire. Il est hors de question qu'on soit spoliés de notre victoire prochaine, comme on l'a toujours, et très souvent été, depuis que nous nous sommes engagés par la politique. Je ne veux pas vous impuser un bispo, mais je suis tellement content de voir une mobilisation spontanée de jeunes guinéens, de femmes, de sages. Ils sont venus exprimer leur soutien aux partis et leur détermination à continuer le combat que nous avons entamé ensemble depuis quelques années. Mais soyez convaincus qu'on va y arriver. Et nous allons avoir le mérite dans l'histoire d'avoir changé réellement la Guinée. Parce qu'elle a qu'une échelle de dirigeant, mais jusqu'à présent, elle ne change pas. Et nous, on va la changer. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci beaucoup les charmantes dames dont le dynamisme est source de fierté pour l'UFDG. Parce que ce ne sont pas des femmes qui attendent, que vraiment, elles ont le mérite, elles sont là, elles s'affirment, elles s'imposent par leur mérite. Et ce de ces femmes-là dont on a besoin, elles ne sont pas là pour attendre, pour attaquer le nivellement par le bas. Elles sont là, elles sont à coups, elles s'imposent sur pas mal de garçons. Donc, félicitations pour votre anniversaire. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, comme on a un programme extrêmement chargé. Vraiment, je suis très impressionné par la capacité de mobilisation de la section, et bien entendu de la fédération qui a pris pas mal d'un seul. Félicitations à Diabu. Félicitations à Soaibu. Félicitations aux uns et aux autres. Merci beaucoup.